Entendu à la matinale Hier soir se déroulait la première d'une série de rencontres et de sessions de travail organisées par Je Fais Montréal, un mouvement qui veut, en quelque sorte, donner un nouvel élan à Montréal. Et notre journaliste Amélie Gamache était sur place pour cette première de quatre soirées. Bonjour Amélie. Bonjour Jean-Luc. Alors Amélie, rappelons d'abord peut-être qu'à l'origine, avant de s'appeler Je Fais Montréal, c'était plutôt Je vois Montréal. Oui, en effet, c'était un mouvement. À la base, c'était un événement, donc un grand forum. On avait envie de discuter de façon de revitaliser la ville. Donc c'était une invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de la Banque BMO, mais c'était quand même un mouvement citoyen. Les citoyens ont été impliqués là-dedans depuis le début. Et on a dit, on parlait beaucoup de corruption encore, on sortait de plusieurs scandales à l'époque, on avait envie de donner quelque chose de positif un peu à la ville. Donc on s'est dit, voilà, on a des gens intéressants à Montréal qui ont des projets porteurs, rassemblons-les, discuta. Et on a eu envie de demander aux gens de proposer des projets. Donc il y a eu un grand forum à la Place des Arts, ça a été un grand succès, 1500 personnes qui se sont présentées. Et on s'est dit, OK, on a choisi des projets et on a identifié des projets qui étaient réalisables, évidemment. Il devait y avoir un montage financier crédible et un apport à la vitalisation de la ville qui est intéressant. On a identifié quand même 181 projets. Et on s'est dit, on va réaliser ces 181 projets-là. Et à l'époque, ça avait été un accueil assez partagé, je dirais. Il y avait d'un côté des gens qui avaient beaucoup d'espoir, qui se disaient, ah, enfin, quelque chose de positif, quel beau projet, on va revitaliser Montréal. Mais il y avait une certaine partie des gens qui disaient aussi, mon Dieu, mais quel coup de l'épée dans l'eau. Ça va encore être des discussions, des gens qui vont juste parler et qui ne feront rien. On n'a plus besoin de consultations publiques supplémentaires. Donc il y avait quand même beaucoup de gens qui se disaient, mais ça n'amènera rien, ça. Comme quoi, les mois qui ont suivi auront réussi finalement à convaincre plutôt rapidement ces citoyens-là qui étaient plus sceptiques. Parce que dès février 2015, quelques mois après, Je vois Montréal a été rebaptisée en un nom très symbolique. On parle de Je fais Montréal depuis ce temps-là. Oui, symbolique indéniablement. Et en fait, les bottines ont suivi les babines dans ce cas-là. Parce que non seulement on a changé le nom, mais on a implémenté la structure pour permettre vraiment que ces projets-là soient menés à terme. Il faut quand même souligner qu'il y avait des projets qui étaient déjà en démarrage. Ce n'est pas tous des démarrages d'entreprise. Mais on a créé un bureau de suivi qui est présidé par Mme Diane de Courcy, l'ex-ministre péquiste. Donc ce bureau-là, vraiment comme mandat d'accompagner tous ces projets-là. Mais un an après l'événement, ce qui était intéressant en fait, c'est qu'un an après le forum qui était le Je vois Montréal, il y avait déjà 70 projets qui avaient été réalisés ou vraiment en voie de lettres. Donc 70 quand même. Et il y en avait déjà une cinquantaine d'autres d'entamés. Donc il s'est passé quelque chose. On ne peut pas dire que ça avait été un coup dans l'eau. Mais parmi ceux-là, il y en a déjà plusieurs que nos auditeurs connaissent certainement. C'est des noms qu'on voit déjà circuler depuis quelques années. Ben oui, une en particulier. En tout cas, c'est mon utilisé personnel parce que je l'utilise vraiment souvent. Mais il y a la bibliothèque d'outils dans la Villerie, par exemple, la Remise, où on peut aller louer toutes sortes de choses. Et il y a une anecdote vraiment intéressante. Eux, en fait, le projet était avant, mais ils ne réussitaient pas à ouvrir parce que bibliothèque d'outils, ça ne rentre pas dans aucune case, ça, pour les permis. Ah oui. Donc ils n'étaient pas capables de trouver un endroit parce que ça ne correspondait pas. Et c'est Jefais Montréal qui a été revenu en utilisant certains de leurs ressources auprès de la Ville. Voilà. Et il y a aussi le local Épicerie sans déchets qu'on a déjà parlé ici. Ça aussi, ça a été soutenu par Jefais Montréal. Il y a quand même beaucoup de gens impliqués là-dedans, évidemment. Beaucoup de partenaires. C'est bien beau d'avoir des entrepreneurs, mais il faut avoir des ressources pour les aider. Donc on parle de Ulysme, par exemple, de Crédo, La Ruche, par exemple. Ulysme, je le dis au passage, clin d'œil au code de notre aéroport, pour ceux qui le verront. Ulysme, c'est très de notre temps, voilà. En effet, La Ruche, par exemple, qui est vraiment une plateforme de financement participatif. Donc il y a toutes sortes de partenaires qui sont vraiment là pour aider les gens. Et là donc, hier, première, on le dirait, première de quatre soirées, session d'information, session d'échange, session de réseautage. Il s'est brassé beaucoup d'idées à cette soirée-là. Il s'est brassé beaucoup de choses. Il avait une ambiance un peu effervescente, je dois avouer. Donc en gros, comment ça s'est passé, je ne vous ferai pas tout le détail de la soirée, mais on a commencé par présenter certains des projets qui étaient un peu plus avancés peut-être. Et moi, j'en ai retenu deux qui étaient vraiment intéressants. D'abord, l'ancre des jeunes, ça fait longtemps que ça existe en fait, mais ils sont soutenus par ça. L'ancre des jeunes comme une ancre de bateau. Oui, l'ancre comme l'ancre des jeunes, comme une ancre de bateau. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'on veut aider les gens à rester accrochés au système scolaire. C'est vraiment un endroit pour aider, pour lutter contre le décrocher scolaire. Ils font un travail extraordinaire. Et donc, eux ont eu accès à des ressources. Il y a le Fab Lab, c'est un super beau projet qui est porté par un homme extrêmement passionné. Le Fab Lab, c'est quoi? C'est un... Il y a des machines, les fameux imprimants 3D. C'est des laboratoires de construction, en fait. Numérique, essentiellement. Avec des imprimants 3D. Donc à la base, ce monsieur-là a parti une unité mobile. Mais le projet a explosé. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Il n'y avait personne au Québec qui était capable de former des gens là-dedans. Maintenant, ils sont rendus... Il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment en expansion. Sur l'île de Montréal, avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, notamment. Voilà. On est rendu une plaque tournante, le Montréal. On est rendu une... En quelques années, on est rendu une des... C'est ça, des pôles. Une plaque tournante, comme tu dis de ça. Donc c'est super intéressant. Donc après ces petites présentations-là, il y a eu du speed dating, où justement, les intervenants se mélangeaient avec quelques secondes pour dire « Hey, toi, tu fais du financement. Moi, j'ai besoin de financement. Toi, tu as un expert en réseaux sociaux. Moi, j'en ai besoin. » Donc il y a vraiment eu des beaux... Des beaux petits échanges. Finalement, un genre de métissage de projet pour en faire des projets plus gros, qui ratissent plus large encore et qui rejoignent un bassin de personnes encore plus important. Donc très prometteur. Évidemment, à partir de là, qu'est-ce que le futur nous réserve? Bien là, déjà, il y a d'autres rencontres. Eux, ils ont séparé les projets, dans le fond, en catégories un peu. Ils appellent ça des écosystèmes. On va le faire des catégories. Par exemple, catégorie santé, catégorie ville intelligente, ce genre de choses. Et donc, il y a d'autres rencontres. Donc moi, j'avais une autre ce soir. Il y en a lundi, mardi aussi. Mais c'est surtout qu'on veut vraiment porter tous ces projets-là. Donc nous, à CIBL, on est vraiment contents d'être avec eux. Et on va suivre pour vous les projets qu'on va identifier. En fait, on va suivre tous les projets. Et on va vous faire rapport de ça. Mais c'est vraiment une belle initiative. Et il y a déjà des impacts pour Montréal. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. On les voit déjà. Et ces entrepreneurs-là, vous les entendrez effectivement sur nos ondes très, très souvent dans les prochaines semaines, mois, années à venir, carrément. Parce que c'est un gros projet de très longue haleine. Voilà. Disons-le comme ça. Voilà. Très ambitieux. Tous les projets, c'est vraiment des projets qui vont avoir un impact dans leur quartier. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, qui est ressorti de ma soirée d'hier. C'est des gens communautaires. C'est des gens qui sont là pour revitaliser le quartier. Et ça, c'est des initiatives qui, vraiment, ça fait plaisir de les mettre en vitrine ici à CIBL. C'est un amour pour Montréal qu'on ressent dans ce boule-là, certainement. Amélie Gamache, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Les enjeux de société à CIBL 115.